Coucou! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va correct. Je vous dirais, je voulais faire toutes sortes de choses en fait dans cette vidéo-ci. Aujourd'hui on est mardi et c'était le seul moment en fait de la semaine que j'avais pour planter mes semis. Fait que fingers crossed que je peux tantôt parce que là, je regardais la météo et ça dit Montréal est environ vigilance, orage violent. Je sais comme pas trop à quoi m'attendre pis ça dit que ça va commencer dans 30 minutes la pluie. Fait que là, je me disais bon, je vais aller dîner, je vais mettre mes petits semis à l'abri parce que là, ils sont dehors en acclimatation, on va les rentrer dans la serre. Ou peut-être même en dedans parce que j'ai peur que ça tombe s'il y a bien du vent avec l'orage, je sais pas. La façon qu'ils en parlent, ça risque d'être juste un orage passager. Donc après ça, ben t'sais, c'est sûr que c'est désagréable de jardiner quand nous on est mouillé, mais pour le sol, pour les semis en fait, c'est le best parce que justement le sol va être bien humide, bien ébibé. Fait que c'était un peu ça le plan de match de mon après-midi. Ce matin, j'ai filmé dans le fond un contrat pour BeKind, ben qui va être sur ma page, mais avec BeKind. Fait que si vous aimez ça, les petites routines plus minimalistes, écolo, locales, vous irez voir sur mon Instagram, ça va sortir bientôt. Pis pas aujourd'hui, je crois, parce qu'après mon jardinage, je dois faire du ménage et je dois faire ce soir un test de make-up, je vais vous en reparler tantôt. Je vous dis pas tout de suite de quoi il s'agit, mais ça va être un maquillage de transformation. Donc après tout ça, je pense que je vais manquer de temps aujourd'hui, mais un autre jour, je veux m'asseoir avec vous pour vraiment jaser, faire un update de vie en fait, sûrement via une FAQ, je sais pas trop encore, je l'ai pas lancée. Mais ouais, juste faire un petit update général, parce que je pense qu'on est dû, pis je veux vous partager aussi mon ressenti par rapport à la chaîne de vlog, ma vision aussi de cette chaîne-là pour l'avenir, pis j'espère que ça va mener à des belles discussions avec vous et beaucoup d'écoute et d'empathie, donc. Mais pour aujourd'hui, plaisir, je vais faire, c'est ça, on se concentre sur le plaisir, je vais faire des choses que j'aime, donc m'occuper de mes petits semis, j'ai tellement hâte de les mettre en terre, là, on est genre le 21 mai, je pense, fait que ouais, ça commence à être dû, là. Oh, je suis à la fin, c'est tellement bon. Taco au tofu, bang bang. Je vais en faire un autre petit après, pis je vais vous montrer les ingrédients, mais c'est vraiment, vraiment facile, vous avez pas besoin d'une recette, là, officiellement. Ça fait que, tortilla, petite salade de chou, là, genre chou rouge, carottes, ou juste chou rouge, avec genre de la mayo, de la lime, un petit peu de miel, ok. Tofu, que vous faites juste émietter avec les doigts, mélanger avec la fécule de maïs, sel, poivre, tu cuissonnes même avec de l'huile dans la poivre, là, il devient croustillant, ça goûte plus le tofu, c'est super bon. Et, petit maillot maison, donc, mayonnaise, sriracha, miel. Ah oui, vous mettez de la coriandre aussi, mais moi, mon semis, il est pas mal fini, j'en ai bu, fait que voilà. Ça commence à être un peu gris dehors, fait que je vais aller ranger, pis après ça, espérons qu'il fasse beau, si oui, je vais aller au centre de jardin, acheter qu'est-ce qui me manque, pis on va repartir de là. Bon, ben, il n'y a pas d'orage, mais il pleut, fait que je vais y aller pareil, je me dis, on verra tantôt, mais au moins mes choses seront achetées. Et, bien sûr, je traîne avec moi, dans ma sacoche, mon cahier, mon cahier que j'ai fait, mon jardin sur papier. J'ai un onglet, justement, achat ici à la fin, que vous pouvez organiser comme vous voulez, mais moi, c'est par année. Donc, ici, j'ai campanule mauve, mais je pense pas que je vais acheter mes vivaces aujourd'hui, peut-être juste mes annuels. On verra s'il y a des bons prix chez Homme des Prous. Je voulais des semences de laituramène, des plants de fraises, parce que les nés font dur, il faut que je les regarnisse un peu. Des annuels pour un pot à l'ombre, des annuels pour le patio, mais juste certaines, parce que je fais mes semis pour le reste. Du terreau à potager et du terreau pour mes pots. Il fait chaud, il y a pas vraiment plus, finalement, fait que c'est justement humide. Mais là, on s'en va à la maison, planter tout ça, ou peut-être pas tout ça, parce que j'en ai beaucoup. Mais j'ai de la terre, j'ai toutes mes annuels que j'avais besoin, une petite fraise. C'est juste, ça me prendra une journée complète pour faire ce que j'ai à faire, mais bon. J'ai tellement chaud à chaque année, j'oublie que cette maison-là, pas de clim, qu'on arrive printemps-été, et c'est vraiment pas agréable. Bref, voici mes petites fraises, j'en ai pris trois petits plants. Et cette année, pour les jardinières, on va y aller, petunia. Ouais, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. C'est facile, ça fleurit abondamment tout l'été, fait que j'ai choisi ça. Pour mon pot, qui est comme plus dans ma plate-bande mi-ombre, j'ai pris des fuchsias et un begonia. Je trouvais ça tellement beau, j'ai jamais essayé cette plante-là, ça a l'air que ça a plus un port érigé. Ça, ça vient un peu plus rond, fait que j'en ai comme pris deux. J'aimerais faire au moins cet après-midi, les pots, comme tout décorer le patio officiellement, donc avec mes semis plus ça. Puis mes semis de vivace qu'il faut que je transplante dans différentes plates-bandes. Fait que si déjà je peux faire ça, je serais bien contente. Puis là, il ne pleut plus, comme je dis, fait que c'est parfait. Puis un autre jour, on se reverra, ou à la fin de ce vlog, je ne sais pas, pour ce qui est du potager et du cutting garden. Parce que ça, c'est là que j'ai le plus à planter au total, d'après moi. Fait que je ne pense pas avoir le temps aujourd'hui. Bon, fait qu'on dirait qu'il serait même mouillé, mais je voulais vous montrer, ça c'est tout ce que j'ai à planter en pot et en plate-bande. Et ici, ça sera pour un autre jour, mais c'est tout ce qui va aller dans le cutting garden et le potager. Et j'ai déjà des fleurs de courgettes, what the fuck! Sous-titrage ST' 501 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 plusieurs semaines déjà qu'il est filmé mais c'est parce que je pouvais comme pas l'avancer ou le finir en tout cas parce que c'est une vidéo que j'ai faite avec une styliste qu'on va sortir comme en co-share sur instagram pis elle m'aide à trouver le jeans parfait pis en fait on en a trouvé deux et les deux avaient besoin d'une petite retouche chez la couturière fait que là c'est ça je vais aller chercher ça tantôt à trois heures pis après je vais pouvoir compléter la vidéo mais il faut que je la montre là pour être tata parce qu'on voulait publier ensemble ce soir voilà faut que je commence par faire ça aller chercher ça tantôt si j'ai le tard j'aimerais ça finir mes semis là je suis comme hey on est vraiment faimé là je peux tu faire mon potager galine genre une fois qu'ils sont plantés en terre c'est parce qu'on a moins besoin de les surveiller tu sais quand ils sont dans des petits pots ça s'achète ça s'achèche plus vite je suis capable de parler faut leur faire la piscine aussi c'est ça la laver le gazon le couper il est full du il a tellement plu ah les joies d'habiter en maison il a s'occuper d'un terrain l'été oh my god j'ai tellement de fichiers ça va prendre du temps en plus vos choix sur le voice over ça j'aime pas trop faire ça je vous avoue pour ma partie bref Sous-titrage ST' 501 J'espérais pouvoir vlogger en tête à tête avec vous aujourd'hui Puis j'ai juste comme couru finalement J'ai perdu 1h30 à la couturière parce que mes jeans étaient pas prêts Et il faut que je finisse ma vidéo live avec ça Puis là je sais même pas si je vais avoir le temps de planter mon potager Ce qui est 5h30 là-bas qui c'est à 7h Puis demain j'ai une entrevue genre full tour avec Pierre-Yves McSween Après ça je m'en vais aider justement mon ami avec son jardinage Mais je vous avoue que ça me ferait de la peine de pas avoir fini le mien avant d'aider les autres C'est-tu pas correct dire ça? Non mais j'aime trop ça puis je vais avoir un sentiment d'accomplissement Mais là j'ai comme 3 amis qui m'ont demandé cette année pour les aider avec leur jardin Puis c'est des grosses journées comme complètes là Bref, je me airdrop un petit fichier, je finis ça Puis après advienne que pourra, peut-être je vais vous reparler ce soir après la box Je sais même pas si je vais avoir le temps Mais c'est un peu de ça que je veux vous parler en fait L'heure est grave Bien cool depuis que je suis revenue, je pense que ça ennuie de moi Ça fait 2 jours en fait, 2 jours tu me suis partout, je m'en vais T'ennuies-tu ta petite maman qui court partout là? T'ennuies-tu ta petite fille? Oh je l'aime tellement libre Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime C'est-tu pas pein comme cadrage ça? J'ai fait frais de t'asseoir, je veux juste me fous Là il est quoi? Il est 11h30, c'est ce que je pensais J'ai enfin le temps dans ma journée de m'asseoir puis de vous parler un peu Puis c'est comme je disais tantôt un petit peu de ça qu'on va parler J'avais vraiment besoin de vous faire une petite mise à jour dans ce vlog là Ça fait des semaines en fait que j'ai pris des notes dans mon sel que je voulais vous partager Partager un peu mon état d'esprit et compagnie Donc en gros c'est ça Je commence à manquer cruellement de temps pour la chaîne de vlog J'essaye de faire des exercices récemment où je dois prioriser des choses dans ma vie J'ai comme créé un tableau que je veux vous partager éventuellement Puis d'ailleurs j'aimerais ça faire un vlog sur l'organisation du temps J'en avais déjà fait à l'époque Mais je suis comme du moi-même pour une petite mise à jour parce que j'ai vraiment l'impression que je priorise mal des fois mes choses Je suis très emballée par bien des choses dans la vie, bien des sujets, des thématiques différentes Fait que j'ai vraiment de la misère à dire non Et je suis très sollicitée de par mon métier Alors ça donne une cincière qui peut ou qui pourrait se brûler facilement Et pourquoi je vous parle de ça? Ben c'est parce que mon avant-dernier vlog, je pense celui de Marie Kondo Ça m'a pris un temps fou pour le sortir J'étais mais découragée Je l'avais filmé, je sais pas une certaine date là, en avril Puis après ça j'ai pas eu le temps pendant un mois pour le monter Et c'était des heures et des heures et des heures de montage Fait que c'est pour ça en fait que je trouvais pas le temps C'est que c'est long, monter des vlogs Les miens sont 30-40 minutes J'ai déjà essayé de faire ça plus court Je suis pas capable Faut croire que c'est mon style Faut croire que peut-être que vous aimez ce style-là aussi si vous êtes là Mais franchement ouais quand on a je sais pas combien des gigs de footage C'est vraiment des fois un peu décourageant quand tu viens pour t'asseoir pis monter ça Ça me prend plusieurs jours, plusieurs bouts de journée en fait Mais le printemps pour moi c'est tout le temps occupé C'est voyage après, c'est l'ouverture de la cour C'est comme ma vie perso est tout le temps très occupée Et mouvementée aussi dans le côté professionnel Fait que là ça a fait que j'avais pas le temps Je repoussais ma tâche à l'infini Pis ça m'a fait un genre de cirque vicieux Où j'étais tellement découragée, tellement débinée Parce que les vlogs c'est le fun quand t'y sort pas trop tard Tu veux pas les sortir un an après C'est comme plus relevant on dirait Fait que c'est ça, j'étais juste découragée Pis ça me tentait même plus de le monter Sauf que je suis quelqu'un qui déteste faire des choses dans le vide Alors j'étais comme je vais le monter pareil C'est un Marie Kondo, ça peut sortir n'importe quand Mais je vous jure l'état d'esprit dans lequel ça m'a mis Le découragement J'avais plus le goût de la chaîne de vlog Plus du tout Pis ce problème-là se répète en fait depuis Parce que si j'aurais réussi à trouver une petite fraction de ma journée Où est-ce que je peux filmer Ben après c'est que j'ai pas le temps de le monter J'ai aucun temps Pis là je sais que vous allez tout de suite me dire dans les commentaires Mais regarde j'ai un monteur J'en ai pas pour ma chaîne principale Pis je pense que j'en aurais encore moins pour ma chaîne de vlog C'est tellement quelque chose de personnel pour moi Je sais pas comment dire Pour moi c'est vraiment un contact direct avec vous Pis je trouvais ça vraiment bizarre que quelqu'un d'autre s'immisce là-dedans T'sais souvent les vlogs vont une demi-heure Mais je parle beaucoup plus que ça Fait que déjà faire les tris là-dedans Je sais pas si je ferais confiance à quelqu'un d'autre Ouais je sais pas C'est trop perso J'ai pas le goût Fait que bref J'ai un problème Ah oui pis ce qui m'avait full découragée T'sais qu'après tout le temps passé sur mon vlog Marie Kondo Pouf Ils décident de shrieker ma vidéo à cause de la musique J'utilise juste la musique libre de droit Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Ça a pas marché Peut-être la compagnie a changé ses règles Je sais pas Mais t'sais c'est vraiment décourageant Parce qu'honnêtement je gagne presque pas d'argent avec la chaîne de vlog Je le fais pour le fun Parce que j'aime ça partager les tranches de ma vie Ou de mes passions en fait avec vous Pis c'est comme juste une façon qu'on connecte ensemble Plus personnellement Mais si je peux même pas avoir mon petit AdSense pour me récompenser des heures passées là-dessus Je vous dis c'est même pas Je pense que ça doit être même pas salaire minimum que je gagne avec cette chaîne-là Ben c'est vraiment frustrant Et je peux rien y faire Je vais pas vous retélécharger la vidéo le lendemain Ensuite ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses en fait Que je commençais à moins aimer de vlogger Je vais toutes vous les énumérer Pis après ça je vais vous donner un peu mon plan de match Ou en tout cas mes questionnements je vous les partage Une chose que j'aime pas C'est que là ma chaîne elle a je sais pas combien d'années Elle doit avoir un bon 8 ans Même 9 je pense Oh mon dieu ça fait bien longtemps Oui parce que la maison ça fait 8 ans Pis j'ai commencé avant ça Fait que ça fait genre quasiment 10 ans que je vlog Pis j'ai beau être quelqu'un de créatif Les vlogs c'est la vie C'est la vie de tous les jours Et donc la vie comme vous savez c'est cyclique Il y a les 4 raisons Pis on recommence pis on recommence Fait que des fois moi justement côté créatif Je me sens un peu brimée Des fois oui j'ai des flashs J'ai des concepts différents Mais ça reste que day to day C'est les mêmes choses qui se répètent T'sais comme cette année je vais être honnête Ça me tentait zéro de la filmer l'ouverture de la cour Il y en a qui me l'ont demandé sur Jardin Réverie Tu vas tout nous filmer Non non mais c'est comme c'est les mêmes étapes à chaque année Fait que moi Moi ça me plaît pas Refaire quelque chose en double en triple Ça me plaît pas Une autre chose aussi c'est que Non seulement il y a le côté créatif Mais il y a le côté aussi que ça Prend plus de temps faire mes choses quand je vlog Ça me paraît peut-être pas Mais genre bouger la caméra Est-ce que j'ai un bon angle T'sais quand je jardine j'ai les mains toutes sales T'sais j'avais quelqu'un qui viendrait là Pis qui me filmerait des belles belles shots Pis comme justement qui pourrait faire un montage avec ça Génial t'sais pour des trucs moins persos Genre l'ouverture de la cour Pas de problème Mais jardiner en faisant du contenu C'est comme si le travail s'immisce trop dans mon petit plaisir T'sais mon plaisir devient ma job en fait Pis pas juste un loisir Fait que là cette année je vous dis Ça me tentait vraiment vraiment pas Il y a un autre point rattaché aussi à ça C'est que plus le temps passe Plus je vieillis Plus je commence à être un petit peu possessive de mes moments Plus comme égocentrique Je sais que ça sonne wrong là Mais c'est que t'sais Mettons je sais pas je fais une fête avec mes amis Nanana Fuit un temps t'sais j'aurais sorti la caméra de vlog Sans être trop dérangeante bien sûr Mais là c'est comme Hey on se voit pas souvent Je peux-tu juste chérir à 100% ces moments-là Pis pas être une entrave là de quelconque manière Pas que mes proches me le reprochaient Mais je sais pas C'est juste ça pète le mou Le travail s'immisce partout Comme je dis avec mon genre de job C'est qu'en fait j'ai juste tellement de virtuel Dans ma vie là Le nombre d'heures que je passe sur mon cell à chaque jour Pis tout ça Quand j'ai les contacts humains J'ai vu à 100% C'est vraiment ça Pis comme je dis quand je jardine J'ai le goût des fois juste d'être dans ma petite bulle méditative Pis pas de me soucier Est-ce qu'on voit quand je suis en train de planter telle vivace Un autre exemple qui vient de me popper C'est genre en voyage T'sais j'avais fait des vlogs d'antan en Suisse J'en avais fait en Irlande En Irlande c'était terrible Je sortais ma caméra de vlog Mon cell pour prendre des photos pour Instagram Pis encore mon cell pour faire des clips Photos et vidéos pour Jardin Réverie C'est rendu que Pis je sais que c'est ma faute C'est moi qui s'embarque dans plein de projets Pis j'aime ça Je suis passionnée de créer des nouvelles affaires Bélier Mais c'est que je me donne C'est ça trop de trouble Par après je me donne trop d'ouvrages Au sens où j'adore les vlogs de voyage Parce que quand j'ai recheck 7 ans plus tard C'est tellement des beaux souvenirs Je recheck avec mes proches Pis on capote Y'a plein de détails qu'on avait oubliés Sauf que Je pourrais juste faire des vidéos Pis pas les monter Je veux dire Ça pète un peu mes vacances Quand je reviens Pis je suis comme Vite vite qu'on short mon vlog de voyage Fait que c'est ça Je commence à être un peu plus Égocentrique De vivre ma vie pour moi En fait C'est vraiment ça Pis t'sais Là on parle dans le futur Mais mettons qu'un jour Je veux une famille Je sais que je vloggerai pas Mes enfants Mon enfant Je le sais que je Pour moi T'sais le monde font ce qu'ils veulent Mais moi je le ferais pas Fait que ça me stresse aussi des fois Pour le futur T'sais Où que l'effet de redondance L'effet de partager ma vie privée Pis ça aussi ça pourrait faire un bon segway En fait pour la prochaine Ben mon prochain stress Je pense honnêtement Que la majorité des gens Qui m'écoutent ici C'est tout du bon monde Pis sont bienveillants L'affaire c'est que les gens Méchants ou mal intentionnés C'est pas nécessairement eux Qui vont commenter Pis c'est eux qui regardent en silence Des fois pis qu'ils portent des jugements Pis qu'au lieu de mémérer ça Je sais pas Avec leur groupe d'amis Ils vont aller écrire des choses Par exemple sur reddit Genre d'endroit que je fréquente jamais Parce que je suis beaucoup trop Hyper sensible pour ça Pis ça revient juste au fait Que tu te donnes un pouce Pis les gens veulent leur main Même si c'est même pas méchant Juste le fait que Des fois les gens oublient Que t'es un humain Pis sont juste là en train de Je sais pas C'est comme s'il y avait Un bruit de confiance pour moi C'est comme la fois Où j'en sortais de l'autobus Pis qu'on m'a suivie Jusqu'à chez nous T'sais ça pour moi Ça m'a fait vraiment de la peine J'y repense Pis l'émotion revient T'sais c'est comme Y'a des limites pour moi À pas transgresser Pis j'ai toujours géré Qu'est-ce que je peux Via la chaîne de vlog Mais y'a une partie C'est ça que je contrôle pas Qu'est-ce que les gens Pensent de moi Bon fine Mais c'est juste comme Pourquoi vous l'écrivez publiquement Quand ça peut faire du mal à quelqu'un J'ai quand même pensé Beaucoup à ça récemment Pis c'est qu'encore le moment Vieillissant on dirait C'est que je réalise La richesse De l'anonymat J'avais déjà entendu quelqu'un Je sais plus qui Parler de ça dans un podcast Mais c'est comme Notre vie privée Notre petit jardin secret L'anonymat Tout ça Tu réalises pas À quel point ça coûte cher Tant que tu l'as pas perdu En fait T'sais je pense à des filles Comme Alicia Mofet Qui se faisaient filmer T'sais au début de son Son autre relation Ou Raphaël Roy Que le Québec Scoop L'avait partagé Quand elle était à l'hôpital T'sais Des affaires comme ça Que ça transgresse J'ai l'impression que c'est pire En fait depuis le Covid Je sais pas qu'il s'est passé Mais ça me rend profondément Inconfortable Fait qu'il y a ça aussi T'sais l'effet de vouloir vivre Plus pour moi Pour mes proches Et l'égnat Pis l'effet d'avoir toujours été À l'aise de partager Qu'est-ce que je partage ici Mais quand j'en donne de même Les gens ils en veulent de même Pas tout le monde bien sûr Mais plusieurs oui Plusieurs personnes sont Un peu sneaky sur le web Pis attendent juste Que quelqu'un se plante pour Ou whatever Fait que c'est ça En gros c'est surtout Un manque de temps Qui me fait questionner Sur une réorganisation De la chaîne de vlog Mais aussi comme je dis Beaucoup d'irritants Qui commencent à s'installer Même si J'aime encore ça vloguer Quand je le feel J'aime ça Sortir de la caméra Pis vous jaser Des choses par rapport à moi Ma croissance personnelle À moi ça me dérange pas Comme je pourrais vous partager Encore des choses comme ça Comme mettons Je parlais de l'auto récemment La peur de l'auto Tout ça Ça a aidé plein de gens Finalement Sans le vouloir Fait que Des choses de même Juste pour ça Genre je continuerais tout le temps Mais je me suis tellement posé Souvent la question Qu'est-ce que je vais continuer Dans l'avenir Ma chaîne principale beauté Ou la chaîne de vlog J'ai pensé qu'à un moment donné J'allais faire le switch Juste à vlogger Parce que c'était le fun Parce que c'est plus simple On va dire C'est pas moins long Les montages là Mais il y a moins de préparation Que l'autre chaîne Pis ben parce qu'il y a Plein de Youtubers Qui ont fait ça Plus Marie avec le temps Ou comment ça s'appelle Zoéla Il y en a plein Qui ont abandonné Leur chaîne principale Pour la chaîne de vlog Mais c'est ça en fait C'est que c'est dur Garder deux chaînes vivantes Passer 10 ans Autant niveau idées Que niveau statistiques L'algorithme Tout ça C'est pas évident Mais pour autant J'ai pas le goût D'arrêter officiellement J'ai pas le goût De vous faire un adieu Sauf que si je me fais Mettons je fais des bouts De vlog là Dans tout un mois Pis que je vous sors ça Un par mois Tiens un vlog par mois Comme si on garde contact Je vous ai parlé Des événements importants Dans ma vie Qu'est-ce que ça me tente De vous partager Qu'est-ce que je suis à l'aise De partager Ben j'ai l'impression Que ça ne plaira pas À Youtube T'sais je l'ai fait récemment Avec Marie Kondo C'est un sujet que vous adorez Mais parce que ça faisait Justement genre Trois semaines Quatre semaines Que j'avais pas posté J'ai eu comme Un ranking de 9 sur 10 Ça c'est comme Le 9e sur 10 Pire vu genre Mettons En tout cas C'est des détails techniques Mais je pense que Youtube Comme d'autres plateformes À moins d'aller dans le très clickbait Il va prioriser quelqu'un Qui poste plus souvent Pis comme je dis Je gagne déjà pas beaucoup d'argent Avec cette chaîne là Fait que t'sais Il y a des enjeux Un peu niveau professionnel Ici pour moi Pis encore là Est-ce que justement Si j'en fais un par mois Mettons recap T'sais ça va-tu me tenter De le monter Quand c'est un événement Qui s'est passé Comme il y a un mois Mettons T'sais c'est pas La chose que je trouve plate T'sais que je trouve Avec le temps T'sais les stories Instagram Sont comme venus Tuer un petit peu Les vlogs Je sais que c'est pas pareil Justement Je me livre beaucoup plus ici Que dans mes stories Instagram Parce que j'ai la chaîne Si je l'arrêtais Peut-être que ça irait Un peu plus sur Insta Mais c'est incomparable T'sais en termes de temps Parce qu'il y a pas de montage Avec Instagram nécessairement Fait que voilà J'ai un peu de la peine Un petit peu le coeur cassé Parce que j'aime pas ça Je veux pas terminer des projets Est-ce que vous m'avez déjà vu Finir des séries ou des projets C'est très rare que je fais ça Quand je m'engage dans quelque chose Je le fais à 100% Pis jusqu'au bout tout le temps Sauf que là C'est ça Je me sens un peu Comme dans une impasse C'est sûr que T'sais aussi Le fait de ne plus avoir de projets Mettons je repartais à 9 Dans une autre maison Pis que là Ah il y a plein de renou à faire Ou je sais pas Je pars un nouveau terrain De jardinage T'sais comme ça C'est des projets excitants Que c'est sûr que ça Genre je me vois même pas Pas filmer ça Parce que c'est bien trop excitant Pis justement Ça sera pas dans le cycle De trucs redondants À filmer Fait que ça Ça pourrait être le fun Je trouve ça Je veux pas fermer Je veux pas dire Genre bye à jamais Nan 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 C'est juste que Dans les médias Je pense qu'il faut vraiment Je m'enlève une pression Avec la chaîne de vlog J'ai jamais posté T'sais régulier À chaque semaine Mais là C'est pire que pire T'sais je manque de temps Pis je pense que c'est ça Quand on commence à trop en manquer On manque de motivation D'intérêt Pis c'est là que souvent En fait les youtubeurs Disparissent Du jour au lendemain Sans donner d'explications Fait que moi Je veux toujours vous donner Un peu de contexte Pis d'explications Je vous dois bien ça Mais ouais Je suis vraiment embêtée Quoi faire Parce que ralentir Comme je dis Pour moi Ça se peut que ça me démotive Pis que vous aussi Ça se peut que vous Fréquentiez moins la chaîne Comme si dans ma tête Ça allait un peu Signer son arrêt de mort T'sais Si je pense presque plus Genre 4 fois par année T'sais C'est comme Ça vaut-il la peine À ce moment-là Fait que je trouve ça tough Ouh J'ai une petite émotion Excusez Je sais pas si on va vraiment Trouver une solution Mais je voulais juste Partager mon état d'esprit Pis donner la raison Pourquoi je suis moins présente ici Récemment T'sais J'aime vraiment ma communauté ici Je vous l'ai tout le temps dit Pour moi Vous êtes comme des abonnés spéciaux Vous êtes comme des abonnés Avec une médaille Fait que je vous aime T'sais Pis quand je peux vlogger Quand j'ai de la motivation Ça me fait vraiment plaisir Mais en ce moment Dernièrement Je trouve ça moins facile Fait que je voulais être honnête Avec vous Fait que Voilà C'est assez pour ce soir Et merci de m'avoir écouté C'était beaucoup de blabla On est samedi aujourd'hui Samedi matin Et enfin J'ai le temps d'aller planter le potager Pis là Mes civils sont tout petits Mes laitues Tout ça J'avais fait bien des affaires En winter sewing Fait que ça Ça avait une banque de place Fait que j'ai bien hâte De les voir grandir Dans le potager C'est sûr Ça avait plus de surveillance Pour les limaces Les choses comme ça Mais au moins Ils vont se mettre à pousser Fait que ça C'est la partie Que je vais vlogger aujourd'hui De ma longue journée De tâche Ménagère Et potagère Bon Fait que potager Faut que je commence Par ajouter de la bonne terre Du compost Parce que le niveau Est rendu trop bas Dans le bac des frais Je vais planter Trois petits pots Comme ceux que j'ai achetés Puisqu'il me restait juste Deux plants Qui faisaient un petit peu dur J'ai remis de la terre Fait que ouais Je vais planter ça tout de suite Dans ce pot là Vu qu'il est séparé Du reste Je vais mettre ma menthe Vu que c'est envahissant Petit semis de romarin Oh il est très mouillé Ça ça allume ça Un terreau plus sec Je vais essayer de le mettre Plus haut que bas Il va devenir très gros Mais c'est pas vivant Ça il a tout le temps été planté Là tu sais quoi Je vais le faire Comme ça Plants d'annettes Qui est quasiment en fleurs Potager Il va falloir Je replace ça Pour l'eau Hein Mes petits Comment on appelle ça Le gisolo Je pense Puis ça c'est mes plants J'en ai pas énormément J'ai vraiment fait Beaucoup de salades Concombres Tomates Zucchini Concombres Tout ça Fait que ouais Je vais planter ça Puis avec la place Qu'il me reste peut-être Je vais faire des semis Genre sur place Mettons haricots Le coucou On est mardi aujourd'hui J'ai juste fermé la porte Je veux pas arrêter la clim Parce qu'il fait 30 aujourd'hui Et déjà Avec ceux qui roulent Les pièces sont à 25 degrés Donc c'est chaud Mais je sais que c'est gossant Pour le bruit Donc je vais m'installer ici La porte fermée Hop Ok Je voulais prendre un petit moment Dans ma journée Ça a pas arrêté de rouler Depuis un matin Genre j'ai filmé une vidéo YouTube J'ai filmé des Tik Tok Unboxing En tout cas J'ai héré l'unboxing Ça a pris genre 30 minutes Là je m'assois Avec un petit café glacé Parce que Ça fait très très chaud Et vous savez J'aime pas le café Donc moi j'ai fait Le sirop de café Nescafé Je pense que j'ai Je sais pas trop Puis la crème glacée J'achète jamais De crème glacée en pot Mais je me suis dit Hey je pense que j'ai une vision Je pense que ça va faire Quelque chose De pas mal bon Et c'est délicieux Donc c'est un petit café De type cochon J'espère que ça va me donner Un peu d'énergie Pour finir ma journée Parce qu'il me reste Plein d'avoir à faire Mais je voulais prendre Le temps de refaire mes ongles Parce que là Je suis en train Comme Les arracher J'avais le petit Comment il s'appelle Rose Georgette Je pense C'était dans la collection Bridal de Gelcare Mais là tantôt J'ai reçu celle D'été Avec les nouvelles couleurs Donc grief Il y a Anemon Pink Il y a Low Tide Il y en a plein J'ai pas fait mes swatchs Encore C'est aussi Je manque de temps Mais je vais regarder Quelle couleur Que je feel Parce que là Avec ces météos Ça fait très été Faut que je fasse mon take off Anyways avant Et je me suis dit Que ce serait un excellent moment Vu que je serais assise Et disponible De faire une FAQ Donc encore là Pour compléter Toutes les infos Que je vous ai donné Dans ce vlog là La petite brèche Que je vous faisais Sur ma vie plus privée Je vais y aller vraiment Peile mail Genre spontanée Qu'est-ce qui t'aide le plus Lorsque tu vis Des périodes de stress Ça là J'ai jamais J'ai jamais oublié En passant Je voulais vous faire Un moment donné Un vlog sur l'anxiété Pis je l'ai jamais fait Mais je sais pas Si je devrais le faire Avec comme Des spécialistes Ou juste Mon expérience Qu'est-ce que je trouve Qui aide Je me définis pas Comme quelqu'un d'anxieux Par contre Donc je sais que je serais pas La meilleure classée Pour répondre Mais tu sais Je vis comme tout le monde Des épisodes anxieux Mais je suis pas Quelqu'un d'anxieux Genre je sais Que j'aurais pas Un diagnostic certain Je me considère plus Comme quelqu'un de stressée Parce que c'est comme Des trucs Il arrive un stresseur Dans ma vie Je réagis au stress Et après ça Éventuellement ça passe T'sais l'anxiété J'en fiche juste comme Sur un ou deux sujets Particuliers Pis c'est vraiment Très ponctuel Fait que Si ça acte Je pourrais faire un vlog Là-dessus Si jamais vous voulez Qu'on se partage des trucs Mais bref Pour le stress Les meilleures choses Je trouve Et c'est vraiment cliché Mais c'est comme Faire du sport Bien manger T'sais dormir À des heures correctes Ça Ça fait vraiment Un effet Quand on a un surplus De stress en dedans La meilleure façon De l'éliminer C'est vraiment D'aller le dépenser De le sortir du corps En fait Et c'est prouvé Sonia Lupien Qui est une pro Du stress On en a parlé souvent Donc bouger C'est la meilleure façon De chasser ça C'est pour ça que moi aussi J'aime ça bouger le soir T'sais mon cours de boxe C'est le soir Mais même avant ça Je m'entraînais le soir Pas trop proche du coucher Mais je trouve que ça évacue T'sais toutes les frustrations De la journée N'importe quoi Ça les sort là Fait que moi j'aime ça Même si je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui aiment ça s'entraîner le matin Sinon Bien voir mes proches Pour vrai À chaque fois que je les vois Je repars de l'eau sereine Reposer On s'est amusé On a ri T'sais Le rire c'est sûr C'est un anti-stress naturel aussi Fait que il y a comme Bien des choses Qu'on peut faire Mais je te dirais que Bouger Voir mes proches T'sais leur parler D'avoir des confidants Ouais ça m'aide à À diluer justement Mes pensées anxieuses Si jamais il y en a D'avoir d'autres avis D'autres points de vue Puis des gens rassurants Autour de soi Fait que voilà Il y a des commentaires Style ici Je te sens beaucoup épanouie Ces derniers mois D'après ce que tu poses Du changement J'ai eu ce commentaire-là Souvent Et pourtant Dans les derniers mois J'allais pas ultra bien Alors je sais pas De quelle façon Ça a été ressenti Mais c'est sûr Qu'il y a eu des changements Dans ma vie Comme je dis Juste la boxe L'auto Juste ça pour moi Ça a changé Bien des choses De faire quelque chose Que j'ai voulu faire Depuis longtemps Que je me permettais pas Parce que je travaille trop C'est-à-dire de m'inscrire À une activité Parascolaire Juste ça T'sais De me redécouvrir En fait Autrement Que par le travail Parce que les gens Là-bas S'avent pas Qu'est-ce que je fais Pis si je veux Vraiment pas En parler Non plus Juste ça Ça a été Vraiment salvatoire Pour moi Pour mon développement Après Je pense que Les gens Ils le remarquent Aussi Dans mes real Mods C'est con Mais c'est juste Parce que j'en faisais Pas avant Pis parce que Justement J'aimais pas Mon style Mais là J'ai fait des vidéos Sur le sujet Ici Pis sur l'autre chaîne J'ai trouvé Une façon de m'habiller Qui me convient Fait que Je pense que Ça aussi Ça reflète Au sens que Comme quand on a trouvé Sa formule Pour bien se coiffer Bien se maquiller Bien s'habiller C'est sûr Ça donne un boost De confiance aussi Vraiment Je trouve ça tellement simple Maintenant M'habiller le matin Alors que ça a été Un fardeau toute ma vie Fait que ça C'est sûr que ça me rend Plus heureuse Je sais que c'est Superficiel Mais en même temps On s'habille tous les jours Fait que Si on aime de quoi On a l'air C'est sûr que c'est mieux Fait que je pense Qu'il y a ça Mélangé à la trentaine Que souvent On s'accepte plus On se connait plus Je me laisse peut-être moins Piler ses pieds En général Je dirais Je sais pas C'est ça Pis le fait d'avoir son auto Aussi Comme je dis Ça apporte de l'autonomie Ça apporte des découvertes Ça aussi en fait Ça ouvre des portes Fait que je sais pas Exactement Qu'est-ce qui fait Cet effet-là Vu que j'ai pas vlogué Beaucoup dans les derniers mois Pis que je partage pas Tant de ma vie Genre Sur Instagram Fait que je sais pas Écoutez Je pense que j'ai juste Eu un petit regain De confiance en moi Parce que Vainque c'est peur Ça donne ça Ça donne cet effet-là Trouver son style T'sais S'affranchir Je sais pas trop Est-ce que tu es satisfaite Dans ton équilibre travail Ami Coupé C'est un défi J'en ai parlé Dans sa vlog-là Donc oui C'est vraiment C'est vraiment un défi Est-ce que j'aimerais faire Un autre projet écriture Pour l'instant Non J'ai pas d'autres idées Je vais prendre Est-ce qu'une shot Pour vous au montage Les bénéfices de la box Que tu as pu remarquer Sur ton quotidien C'est une bonne question Je pense pas Qu'au niveau de la santé Je vois tant Une différence Que ça C'est sûr Je suis plus en forme Intensif quand j'y vais Mais je veux dire C'est pas comme Si je faisais ça A tous les deux jours Mettons Que si je m'entraînais Vraiment Je verrais une différence Je pense que je suis Un petit peu plus forte Physiquement Un petit peu plus De bon cardio Mais à part ça Non C'est quasiment plus Des changements Niveau psychologique Comme j'ai dit Encore là Dépasser mes peurs C'est vraiment ça Est-ce que tu es plus douce Avec toi Tu te mets moins La pression Par rapport au réseau Je sais pas Si c'est une affirmation Ou une question Je pense que oui Avec les années Tout doucement Mais j'ai encore De la culpabilité Quand je ralentis Mon rythme de travail C'est que c'est angoisse Parce que c'est un travail Qui est rattaché A l'algorithme Fait que je sais Que si quelqu'un Pose moins En général Ça équivaut A moins de succès Mais bon À un moment donné Il va falloir Que j'en revienne De tout ça Puis que j'accepte Que c'est ça Les stats Les chiffres Tout ça Ça évolue pas toujours Comme on le souhaite Parce que ça existe pas La croissance exponentielle Fait que Sans m'assurer Sur mes lauriers Parce qu'on dirait Que ça Je serais jamais Capable de faire ça Il y en a Qui sont en mode Genre Oh mais t'as gagné Le prix Influence création Blablabla Genre Comme quoi Que je pourrais Pourrais ralentir Que j'ai fait ma place Puis tout Mais je le vois pas De même Moi Fait que C'est ça Je pense que oui Je suis quand même Plus douce avec moi Mais tu vois Comme aujourd'hui J'ai tellement couru T'la journée Que je suis quand même Qu'est-ce que je fais Pas correct Pourquoi je manque De temps Pis ici Pis ça Pis ça Il y a des questions Aussi sur les rénaux Du sous-sol Qu'est-ce qui arrive Avec ça Évidemment Je vous ai pas Tenu au jus Ça a été mis Sur pause À ce jour Je sais pas encore Qu'est-ce qui va En advenir Parce que même Si j'adorais Les plans Qui ont été faits J'arrête pas de repenser Quand même Retour sur investissement Est-ce que ça vaut la peine Le sous-sol T'sais Je suis comme Dans les derniers mois Si je regarde Là Il y a pas énormément Servi Et je sais pas Si t'sais C'est-tu une illusion Qu'on s'en servirait plus Par exemple Fait que c'est vraiment plate Mais pour l'instant Je sais pas Parce que je vous avais dit J'avais même pas eu Le coût total Mais j'avais comme une idée À peu près Combien ça coûterait Pis on est pas dans Genre 5, 10, 15 000 Là c'était bien au-dessus De ça Fait que je veux voir Si ça vaut la peine Fait que c'est pour ça Pis là surtout Avec l'avenir de ma chaîne Comme je vous dis Que je me pose des questions Je sais vraiment pas Que ça va donner Moi je trouve ça le fun Faire des vlogs de rénaux Mais c'est comme Tu doubles la charge de travail Veux veux pas Parce que tu filmes en même temps Pis tu fais le montage après Fait qu'à voir pour ça Pour le futur Fait que je pense Ça fait le tour Des questions principales Que j'ai trouvées Je vais vous montrer Mes petits ongles En accéléré Mais merci pour vos questions Merci de respecter Comme je dis Les limites Les frontières En fait de ma vie privée Que je suis à l'aise De partager Ne vous inquiétez pas Ou plus pour moi Tout va bien Ouf Je vais aller ouvrir la porte Par contre Parce que là Aïe mon cou il est tremble Fait chaud Bon tout le monde Je fais la conclusion Sur mon sel Vu que ça va être très rapide Et que ma batterie Et ma carte mémoire De l'autre sont pleins Fait que Merci d'avoir été là J'espère que vous avez apprécié J'ai hâte de lire vos commentaires J'espère que ça va être Tout doué dans le respect Mais bon On se verra rendu là Sur ce Je vous laisse Parce qu'il me reste Six choses à faire À mon horaire Et il est déjà six heures Donc on va arriver Flush à minuit Comme d'hab Fait que À bientôt tout le monde Ou en ce cas Je l'espère J'ai des idées de vlog Qui s'en viennent C'est juste Ça va être long Peut-être avant qu'ils sortent Fait que Merci Bisous